Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans et je suis en filière Marcom en Master 2 Communication et Digital Media Manager. Il y a plusieurs définitions mais la définition que moi je préfère et que je donne à l'e-sport, c'est tout simplement la pratique du jeu vidéo compétitif, tout simplement. J'ai découvert l'e-sport en 2014, quand je suis rentré en 4ème, à travers League of Legends, j'ai commencé le jeu en 4ème et quand on touche à League of Legends, tout de suite on va forcément avoir à faire à l'e-sport puisque c'est le jeu le plus regardé au monde côté e-sport et du coup j'ai commencé à regarder un peu les compétitions à partir de ce moment-là et depuis je n'ai pas lâché, ça fait 10 ans. Alors ça dépend, déjà au niveau loisir, quand j'y joue, réellement moi, globalement j'ai toujours une partie ou deux qui traînent chaque jour et sinon comme j'ai pu travailler dedans en alternance notamment et que je fais même de l'associatif dans l'e-sport, j'ai très bien pu y travailler des journées et des journées comme j'ai pu faire des journées où j'y jouais très vite fait. Ouais, du coup je fais des petites compétitions, j'ai commencé vraiment à jouer en équipe il y a 6 ans, avant j'étais juste spectateur dans l'e-sport et maintenant je fais des compétitions en amateur, plein de petites compétitions en ligne, etc. J'ai joué en 3ème division française sur League of Legends, du coup ça reste de l'amateur. Maintenant ça devient presque semi-prome et j'ai pu faire aussi des LAN. Les LAN c'est du coup des compétitions en physique, en réel où on est vraiment tous avec le PC dans une pièce dans un hangar pour jouer la compétition sur un week-end. Là notamment je vais en faire une en février à Lyon et voilà. J'ai déjà fait, je vais avoir un Master 2, j'ai déjà fait un an d'alternance, du coup dans le domaine de l'e-sport en communication et marketing. Mon objectif ça va être de travailler dans l'e-sport mais à travers du coup mon domaine de spécialité en études, mais pas en tant que joueur directement. L'e-sport ça reste un jeu d'équipe. En tout cas le jeu auquel je joue c'est un jeu où on est à 5 dans une équipe contre 5 joueurs. Donc forcément l'esprit d'équipe, le fait de gagner ensemble, le fait de perdre ensemble, il y a de la compétition. Donc la compétition forcément ça apporte son lot d'émotion qui va avec. Ça même dans le travail ça peut vachement être utile face à la question, savoir gérer une équipe, manager une équipe aussi. Après côté technique, forcément tu es sur un ordinateur. Forcément j'ai une habitude d'être sur un PC assez régulièrement mais je dirais vraiment que c'est du côté de l'esprit d'équipe et de la relation avec les personnes que ça m'a le plus apporté. Du coup l'année dernière, il y a deux ans maintenant, en 2022, j'étais dans une équipe lorsque je cherchais mon alternance pour mon master et il se trouve que mon coach, le coach de mon équipe était responsable d'une équipe en LFL, donc la première division française, l'équivalent de la Ligue 1 au football. Du coup sachant ça, il m'a proposé un entretien et je suis rentré en tant que chargé de communication et marketing dans son entreprise. J'ai pu mettre un pied là-dedans, j'ai pu faire des déplacements, rencontrer toutes les plus grosses, enfin les personnes qui sont un peu en charge de grosses équipes e-sport françaises. Là j'ai dû représenter ma structure avec d'autres équipes, donc me faire du réseau. Donc là pour ma deuxième année d'alternance, j'ai changé d'entreprise. Je garde mon réseau et je compte bien y retourner après les études. Un mot pour conclure, l'e-sport c'est cool et c'est même pas seulement réservé pour les personnes qui aiment le jeu vidéo à la base, c'est aussi un esprit, c'est aussi des valeurs. Et n'hésitez pas à jeter un œil à ce qui se fait en e-sport, il y a une bonne ambiance. Et les fans d'e-sport accueillent vraiment avec plaisir les gens qui sont néophytes.